Salut ! Comme chaque vendredi, voici mon pari public à placer pour ce week-end. Il sera en série A italienne dans le choc Inter-Juventus. Mais avant de t'expliquer ce pari, je te l'ai jeté un oeil sur les 7 paris que je vais placer cette semaine, ce week-end plutôt, en pré-match et que j'ai partagé dans mon club privé. Alors, tu vois que ce n'est pas spécialement dans les top ligues, puisque les opportunités ne sont pas forcément dans les ligues du top qui sont finalement les plus analysées par les bookmakers. Tu vois, j'ai des paris en Autriche, aux Pays-Bas, Angleterre, seconde division, championship, Allemagne, Bundesliga 2, Norvège, Espagne, Ligue 2. Tu n'es pas obligé d'aller là où les projecteurs sont. Donc, tu peux t'écarter et aller dans les ligues inférieures où il y a de très très belles opportunités au niveau des cotes pré-match. Alors, pour toi, cependant, je t'ai concordé un pari en série A italienne, comme je te l'ai dit, ce dimanche. Voilà, dimanche 24 octobre, tu as le fameux choc YouV Inter en série A italienne et je trouve, eh bien, qu'il y a quand même une belle cote. Donc, c'est un pari bonus supplémentaire pour les membres, mais aussi pour les non-membres. C'est mon pari public. Alors, Inter-YouV, dimanche 20h45, petit oeil sur le classement Inter-3ème avec une seule petite défaite et YouV 7ème et qui remonte progressivement, qui est très mal commencé, mais qui remonte progressivement, qui est sur une série de 4 victoires d'affilée. Au niveau des confrontations directes, si on prend le dernier match qui s'est joué, je vais prendre à l'Inter, qui s'est joué à Milan plutôt. Non pas en coupe, mais en série A, c'était en janvier 2021. Ça s'est soldé par la victoire de l'Inter 2-0. Alors, ici, on voit qu'au niveau des blessés à l'Inter, on a Brazao et Eriksen. Et à la YouV, retenons Dybala et Rabiot. Alors, voici les statistiques qui m'intéressent dans ce match. Ici, je t'ai mis dans le match Inter-YouV, eh bien, le pourcentage de match dans lequel l'équipe a inscrit un but, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 100% de ses matchs à domicile, l'Inter a inscrit un but. Donc, 3 matchs sur 3, c'est facile à analyser, rien qu'avec l'escore ici. 2 buts inscrits, 6 buts inscrits, 4 buts inscrits. Bref, aucun problème pour l'Inter pour inscrire des buts. Alors, 3 matchs, on peut être plus, mais on peut même regarder les matchs à l'extérieur. Ici, il y a 5 matchs à l'extérieur de l'Inter. L'Inter a toujours inscrit au moins un but. Un but, deux buts, trois buts, deux buts, trois buts. Donc, force offensive de l'Inter, rien à dire. On ne peut pas faire mieux. Au niveau de la Juve, eh bien, à l'extérieur, à chaque déplacement, la Juve a inscrit un but. Un but, trois buts, un but, deux buts. OK ? Et on peut même regarder qu'en déplacement d'une équipe du top, qui est en fait une équipe comme l'Inter, qui est une équipe du top, eh bien, la Juve va quand même inscrire son petit but. OK ? Et si tu rajoutes les matchs à domicile pour avoir encore plus de matchs, eh bien, la Juve a toujours inscrit un but, sauf dans un match, en tout début de saison. OK ? Petit faux pas. Donc, tu me vois venir, le pari idéal pour ce type de profil de match, c'est les deux équipes marques, BTTS. De plus, ici, tu vois que la cote est de 1,70 et que l'algorithme de Goal Profits, qui est l'algorithme que j'utilise comme indicateur également, eh bien, indique qu'il y a de la value dans le cote 1,70. Ça ne m'étonne pas. OK ? On sait que la cote moyenne d'un BTTS, c'est 2. Mais c'est pour un match moyen. Ici, on est dans un match qui est quand même plus favorable encore qu'un match moyen, puisqu'on a deux équipes qui inscrivent des buts tout le temps, à chaque match. Alors, on sauve un match pour la Juve à domicile, comme on l'a vu, mais sinon, ce sont des équipes qui inscrivent toujours des buts. On peut s'attendre à ce que ces équipes inscrivent au moins un but de chacun dans ce match. Le mois 1,70 est une cote avec de la value, une cote très intéressante au vu des statistiques de ces deux équipes. Je vais quand même m'assurer que les buteurs, top buteurs, soient présents. OK ? Ici, je me suis mis sur l'Inter, sur SoccerWay. Tu peux voir que les buts viennent essentiellement de Dzeko, Lotharo Martinez. OK ? Ils ne sont pas indiqués absents ou blessés. Donc, c'est positif. Et au niveau de la Juventus, on a pu voir que Dybala, qui est quand même un joueur important, est absent. Mais je vais te montrer qu'en fait, les buts inscrits sont répartis entre plusieurs joueurs à la Juve. Il n'y a pas de buteur vedette. Voilà. Deux buts de Lakatelli, deux buts de Morata, deux de Dybala et deux de Keane. Et donc, ce n'est pas vraiment un problème que Dybala ne soit pas présent dans ce match. Au niveau des cotes, maintenant, petit tour d'horizon. Des bookmakers.com, évidemment. On ne parle pas des bookmakers.fr quand on est à parieur sérieux. Alors, les deux équipes marquent. Voilà. La cote moyenne est de 1,62. Tu peux voir 1,65 sur Pinnacle. Tu peux voir sur 1xbet 1,71. OK ? Et sur les betting exchanges, Betfair, Orbitix, tu l'as actuellement à 1,70. Donc, voilà. Très bonne cote. 1,70. Je répète. Pour ce pari, Interview, les deux équipes marquent. Cote 1,70. Maximum, maximum 2% de ta bankroll comme mise. OK ? Ce match a lieu dimanche 20h45. Mais je te conseille de placer ce pari au plus vite avant que la cote ne chute. Voilà. Alors, est-ce que tu es pour ou contre ce pari ? Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un like. Si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi un dislike. Et laisse-moi aussi un commentaire sur ton analyse. Si tu peux apporter des informations supplémentaires, eh bien, ce sera utile à tout le monde, à toute la communauté. Je te remercie d'avance. Et, eh bien, je te souhaite un excellent, excellent week-end. De bons paris à toi. Mais attention, qualité avant quantité. Ne l'oublie jamais. A bientôt pour la prochaine vidéo.